lecteur électronique de glycémie parlons vox bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui comme vous venez de l'entendre du lecteur de glycémie électronique vox vox vous l'avez bien compris pour vocal ce lecteur de glycémie est vocalisé pour qui bien sûr pour un public qui en plus malheureusement d'avoir peut-être des problèmes de diabète et bien ce public aura un problème de vision malvoyant ou non voyant vous allez être confronté à cette problématique de prendre votre glycémie il existe plusieurs systèmes pour vocaliser sa glycémie la société cesia vous présente aujourd'hui ce tout nouveau lecteur de glycémie équipé de quatre langues le français l'anglais l'arabe et l'espagnol ce lecteur de glycémie aura pour but de vous annoncer votre taux de glycémie si vous devez prendre votre taux de glycémie et bien vous allez pouvoir le faire en toute autonomie vous allez avoir dans ce package une petite housse et différents manuels on va d'ailleurs déballer ce lecteur de glycémie et vous présenter comment le régler dans un premier temps le premier prix pour cette configuration est de 38 euros 90 le package est très soigné vous aurez donc la possibilité par le biais de la société cesia si vous allez directement le commander au service commercial avoir une aide auprès de la sécurité sociale vous aurez quelques options vous allez pouvoir commander 100 ou 200 bandelettes si vous en avez besoin et ça ce sera des options que vous allez pouvoir commander à côté là on va donc ouvrir le paquet et voir ensemble ce qu'on retrouve dans ce paquet on retrouvera une housse de transport et à l'intérieur on retrouvera différents manuels d'utilisation du glucomètre vox qui seront donc en français et d'autres langues sans aucun souci la petite pochette de transport on va retrouver différents éléments tels que représenté ici comme vous pouvez voir on a donc le glucomètre vox le petit stylo pour spiquer on aura donc 10 bandelettes pour commencer à prendre sa glycémie on aura un testeur de bandelettes alors ce stylo est appelé aussi stylo auto piqueur aïe 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 ça pique les doigts ou on retrouvera dans un petit sachet 10 lancettes stériles et 10 bandelettes pour commencer vos premiers tests de glycémie on retrouvera les deux piles qui sont livrés que vous allez mettre derrière le glucomètre vox on va retrouver une solution de contrôle vox pour vérifier si votre glycémie est correcte donc c'est une solution qui vous permettra de tester si l'appareil fonctionne correctement une housse de transport de couleur noire une notice d'utilisation sera téléchargeable directement sur le site cesia vous aurez donc tous les liens en description voilà donc ce que vous allez retrouver avec votre glucomètre vox alors bien sûr ces sia est référencé par l'assurance maladie pour distribuer ce genre de produits et vous allez pouvoir faire une demande d'aide pour acheter vos bandelettes pour acheter votre glucomètre vox sans problème vous appelez le service commercial et ils se chargeront de vous indiquer comment fonctionne l'aide auprès de la sécurité sociale voire même auprès de votre mutuelle quelques petits réglages importants à savoir le glucomètre vous le savez vous l'avez entendu est complètement vocalisé on le tient le petit bouton complètement en bas à droite l'écran est donc sur le haut et on a donc le petit haut parleur en bas quand vous le tenez vous le tenez face à vous le bouton en bas vers le sol qui sera un petit peu sur le côté droit on fait un appui de quelques secondes voilà donc il vous parle pour régler le volume et pour régler la langue ça va se passer à l'arrière de votre glucomètre on a donc un petit capot à enlever on enlève ce capot et lorsque vous tenez votre appareil dans le bon sens c'est à dire le petit bouton en bas vers vous à droite et bien vous prenez votre appareil et vous allez sentir sur la première pile côté gauche un petit bouton écoutons ce qui se passe si on appuie dessus le bouton se trouve donc vraiment sous la première pile côté gauche il y a un petit bouton écouter ce qui se passe si j'appuie dessus mode de paramétrage là elle dit français si j'appuie sur le gros bouton façade arabic arabique english english espagnol français français ok je continue à appuyer sur le petit bouton voie on a trois donc volume est à trois j'appuie un petit coup 2 1 et 3 voilà tous les réglages que vous avez à faire il n'y a plus d'autres réglages une fois vous avez terminé pour terminer les réglages vous appuyez une dernière fois sur le bouton à l'arrière vos réglages sont faits vous allez me dire ok donc comment on va mettre la date et bien là malheureusement ceci n'est pas vocaliser donc il faudra qu'une personne voyante puisse vous mettre le glucomètre vox à la bonne date puisque le menu paramètres de la date n'est malheureusement pas vocaliser vous avez donc en façade la possibilité de mettre votre petite bandelette une fois vous avez mis votre petite goutte de sang vous pouvez voir que l'appareil est très petit 79 grammes au niveau du poids il est poli lorsqu'il se ferme il vous dit au revoir vous venez de l'entendre vous aurez donc tous les liens en description le glucomètre vox est un produit accessible aux personnes malvoyantes et aveugles mais pas que parce que vous allez pouvoir avoir un grand écran avec de grands chiffres marqués sur cet écran donc vocaliser et lisible éventuellement pour les personnes malvoyantes voyant encore un peu sur les écrans alors cet appareil est connectable avec une connectivité mini usb pour aller le connecter à un ordinateur pour garder les différentes mesures sous la main les dimensions on sera sur 9,6 cm de hauteur 5,4 cm de largeur et 2,2 cm d'épaisseur donc on est sur un appareil très petit qui rentre au creux de la main le temps de test est rapide vous aurez donc la réponse en cinq secondes lorsque vous allez intégrer votre bandelette l'appareil s'allumera automatiquement et vous donnera votre glycémie en minimum cinq secondes une très bonne réactivité du glucomètre vox donc comment est mesurée la glycémie la glycémie est mesurée via un courant alternatif qui lorsque vous allez insérer votre bandelette va calculer votre taux de glycémie dans le glucomètre vox l'eau parleur est vraiment très bon il est en contrebas on entend parfaitement bien l'appareil dites moi surtout en commentaire ce que vous en pensez moi je trouve cet appareil vraiment parfait si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de mesurer votre glycémie en vacances si vous êtes au travail et si vous voulez le faire en toute discrétion vous avez pu voir qu'on peut baisser le son de l'appareil on ne peut pas connecter de casque en jack malheureusement mais on peut vraiment mettre le son très bas l'appareil aura donc un avertisseur d'erreurs si vous avez un échantillon insuffisant hors de la plage de mesure température élevée ou si les batteries sont faibles l'appareil sera capable de vous l'annoncer et de vous prévenir par le biais d'avertissement sonore il possède donc une mémoire de 450 tests vous allez pouvoir garder cela en mémoire sans aucun problème donc 450 tests voilà pour la présentation de ce glucomètre vox je vous mets donc tous les liens en description si vous êtes intéressé un petit produit qui peut être utile au quotidien pour les personnes ayant du diabète merci d'avoir pris du temps sur la vidéo n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner c'est super important prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines astuces salut à tous